La fin du monde est à 7 heures ! La fin du monde est à 7 heures Annoncez le téléviseur La fin du monde est à 7 heures The end of the world is at 7 o'clock Avant d'aller voir les amis Il faudra leur téléphoner Il y a un temps pour chaque chose La vie elle est sonnée par rose La fin du monde est à 7 heures Nous sommes 3 heures après la fin du monde Le ciel s'est enfin mis d'accord Éliminons de l'univers La race humaine dans la mort La parole est à Jupiter Envoyons donc un météor Sur cet ange ence que j'aborde Sauf sur Gertrude que j'adore Plongeons maintenant dans le merveilleux monde du sport Avec Paul Oude, Paul bonsoir Bonsoir Marc Grande première ce soir Paul Expliquez-nous un peu ce qui se passe Parce que là vraiment ça c'est en 3 ans de fin du monde Enfin en 2 ans et demi Jamais vous aviez tenté quelque chose d'aussi périlleux Exact Et d'aussi énervant je pense pour toute l'équipe Et tout ça pour vous démontrer en direct mesdames messieurs ce soir Oui Le skeleton qui sera une nouvelle épreuve olympique Aux Jeux olympiques de 2002 à Saint-Lexité En fait le skeleton Expliquez-nous A été présenté à 2 reprises en 1928 et en 1948 à Saint-Maurice En 1948 il y a eu tellement d'accidents qu'on a préféré se débarrasser de cette épreuve Ok Il s'agit de la luge d'ailleurs j'aimerais vous montrer l'engin en question Il s'agit d'une luge qui a l'air d'une luge traditionnelle Oui mais qui n'en est pas une Qui n'en est pas une Elle est plus lourde que la luge de fibre de vin qu'on utilise en épreuve monoplace aux Jeux olympiques Et la principale différence c'est que l'athlète doit se coucher sur le ventre À plavante Et descend la rampe ou la piste à plavante À plavante vraiment tête première Et les bras derrière Et les bras derrière et guide par les mollets D'accord Et par le transfert du poids D'accord C'est très périlleux On appelle ça également le Cresta Run D'accord Parce que c'est pour le nom de la descente à Saint-Maurice Oui oui Et ou bien le toboggan tout simplement D'accord et il y a eu des accidents vous me disiez Il y a eu des accidents épouvantables qui sont produits Chaque année il y a des gens qui se blessent très gravement Et d'ailleurs on pourrait peut-être en profiter pour rappeler aux jeunes Qui sont très friands de cette chronique là m'a-t-on dit L'espoir de ne pas tenter cela en fête semaine Ne tentez jamais de faire ça à la maison Jamais jamais Seuls les professionnels peuvent vous faire la démonstration Bon Alors je voudrais maintenant vous faire la démonstration de ce que nous allons tenter de faire ce soir D'accord C'est un départ de skeleton D'accord Et nous avons fabriqué grâce au service d'ingénierie une rampe inclinée à 30 Je vais rester ici D'accord C'est une rampe qui est inclinée à 30 degrés Oui Qui simule la rampe de départ de la piste de Bob Vous voyez qu'il y a une certaine flexibilité Oui C'est une certaine souplesse Ah oui Et un personnel de 12 membres D'accord Dirigé par l'ingénieur en chef Anne a réalisé ce chef d'oeuvre C'est magnifique C'est une inclinaison de quoi? 30 degrés? 30 degrés D'accord Ok Alors en principe je dois aller directement vers la caméra c'est-à-dire vers vous Oui On ne sait pas où ça peut s'arrêter Non Parce que le tout a été graissé à la vaseline D'accord Les patins je parle et ou WD40 D'accord Alors C'est en direct Ben c'est en direct Et je vais m'installer en position de départ D'accord Paul De mon squeleton Je rappelle que Oh là là Ok Et j'apprécierais peut-être d'avoir une poussée au départ Je rappelle que je ne peux me servir de mes mains Je ne peux que me diriger par mes jambes Ok Paul Et la rampe est maintenant illuminée D'accord Vous voyez C'est magnifique Vous êtes bien? Je pense que Attendez je suis prêt On y va? Donc quand vous le sentez Paul? Parce que juste pour le départ Voulez-vous que j'avance un petit peu? On y va C'est parti Ok C'est parti Attention Wouh Yes 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 Et la fumée blanche s'est échappée du centre du houblon Nomination et confirmation de Pierre Boivin Ok Dont je vais vous parler un petit peu Et tu y vois la conférence de presse Ben non c'était pas nécessaire c'était en fait d'après midi Et on savait très bien que c'était pour être Pierre Boivin Jeune multimillionnaire de 45 ans Tout en jasant de Pierre Boivin et de l'avenir du Canadien J'aimerais vous faire la démonstration de ma vertisserie Il l'a apporté Oui certainement C'est extraordinaire Vous en avez parlé hier soir Alors regardez la jolie porte ici Pierre Boivin a 45 ans C'est un multimillionnaire Permettez-moi de prendre d'abord le poulet qui est à l'intérieur C'est très important Marc de faire mariner le poulet D'accord N'est-ce pas ? Et voici le fameux plateau qui récupère le gras D'accord 45 ans il va être président du Canadien Oui Et il nous arrive de la compagnie Cooper, Bauer et Nike bien sûr Il est indépendant de fortune et il a dit qu'il voulait créer une synergie entre le club de hockey Là j'arrive pas à placer ma... Je vais vous aider avec... Ce qui est très important donc c'est qu'on considère que chez le Canadien le temps est venu de se tourner vers l'avenir Et le centre Molson est à vendre il l'a annoncé hier Je prends donc mon poulet et vous voyez qu'il a été mariné à la sauce barbecue américaine que j'ai préparé moi-même d'ailleurs D'accord Vous l'enfourchez ici comme ça On le met comme ça Est-ce que vous l'avez placé ici le... Oui je pense bien Et vous l'avez placé à l'intérieur Pierre Boivin a dit qu'il faisait confiance à l'équipe actuelle D'accord Des entraîneurs c'est-à-dire Alain Vigneault d'abord Bravo Bien sûr Et le directeur géant Réjean Houlle D'accord Ce qui est très pratique Marc Oui C'est parce que le poulet cuit verticalement Ben oui Et vous avez ici un bouton qui nous permet de sélectionner le temps de cuisson Touchez pas à ça avec vos doigts Ici comme ça C'est celui-là C'est ça Ok Ça c'est le temps de cuisson D'accord Alors par exemple moi pour le poulet je recommande un temps de cuisson d'à peu près 1h10 D'accord Donc je vais le placer à 1h10 Ben c'est bien Il est jeune quand même ce Boivin Ok 45 ans Et on dit que chez le Canadien ça c'est très important le centre Molson est techniquement à vendre On va attendre l'offre Vous avez ici la température de cuisson pour le poulet à 1h10 je recommande 1h C'est-à-dire je recommande 375 degrés Et c'est parti Ok Vous voyez que le poulet va se mettre à tourner Voilà c'est parti C'est Francine surtout qui l'utilise ça j'imagine Oui généralement Et il y a même une petite lumière qui va s'allumer D'accord Un peu comme la lumière qui s'allume derrière le but du Canadien Mon Dieu Lorsque l'adversaire Marc Regardez comme c'est joli Ah c'est qu'à toi Attendez je vais juste le placer ici pour qu'on le voit très bien tourner Ah c'est magnifique Bon et c'est surtout très pratique parce que ça se nettoie très très bien Regardez le poulet Et c'est ça que je vous expliquais Le gras tombe au fond de l'assiette Pour revenir à Pierre Boivin ce qui est très important C'est qu'il a dit que cette synergie qu'il voulait créer c'était de redonner en quelque sorte La synergie entre les produits brassicoles de Monson et l'équipe du Canadien c'est-à-dire le CH D'accord Alors ça ça prend 1h10 et voici le résultat Au bout d'1h10 un véritable poulet de routisserie Mais c'est magnifique C'est ça C'est magnifique En fait peu de temps Scandale Selon Molson Le centre Molson ne voudrait aujourd'hui plus que 35 millions de dollars Alors qu'il a été construit au coût de 235 millions en 96 Ça c'est leur prétention C'est leur calcul Si j'ai bien compris l'argumentaire L'état de la bâtisse là-dedans Est-ce que ça va jouer pour beaucoup, pour peu L'état d'entretien d'un immeuble est toujours considéré évidemment Ça comment on détermine ça ? On le visite, on l'inspecte Afin de tirer la solution au clair, j'ai donc entrepris d'inspecter gracieusement moi-même les entrailles du centre Molson Bernard Brisset veut pas ? Non, monsieur Brisset, j'ai reçu l'ordre le matin que c'est juste les réguliers qui peuvent entrer dans la pratique Et moi je suis pas un régulier Non, vous êtes malheureusement pas sur ma liste Ok Mais astucieux comme c'est pas possible, même devant Bernard Brisset, j'entreprends de me déguiser en authentique joueur du Canadien pour pénétrer sans être remarqué Bon, on peut commencer l'aspertise Les tuyaux ont l'air beaux La plomberie est presque neuve C'est ça qui a le problème, hein, il est peut-être là le vis caché Regarde-moi ce trou-là dans le tuyau Mais on ne peut jamais travailler tranquille et en pleine expertise Bernard Brisset, directeur des communications du Canadien, m'appelle pour manguerlander C'est à l'heure qu'on nous interdit d'entrer au centre Molson On nous annonce qu'il va y avoir un caméraman et un code sport qui va venir faire un tournage dans le vestiaire d'équipe Parfait, pas de problème On se ramasse, c'est mademoiselle Maréchal qui est là Oui, sexiste, monsieur Hockey De toute façon, il ne me reste qu'à aller dire bonjour à Pinot Hull et vous donner mon verdict Ça vaut 175 millions moins 5000 piastres pour les dommages Si j'en ai du fort, devant le centre Molson Voilà, alors donc, nous allons illustrer les malheurs du Canadien grâce à ce squelette Et j'aimerais que vous soyez mon assistant Ça me fait plaisir, Paul Commençons par Benoît Brunet en tournant le squelette, s'il vous plaît D'accord, excusez-moi Benoît Brunet qui est situé ici et qui est toujours blessé sérieusement au dos Au dos, d'accord Son retour est toujours indéterminé D'accord, Paul Revenons à l'avant D'accord Et allons au genou de Vladimir Malakoff qui a été opéré dernièrement Il n'est absent pas jusqu'au mois de janvier Ah oui Patrice Brisebois, retournons au dos Oui certainement, Paul Bien joueur de blessé Patrice Brisebois, blessé au dos suite à une opération pour une hernie discale Oui Retour toujours indéterminé On l'a montré comme ça Oui Ensuite, Craig Rivet qui a été opéré à un os On le tourne encore De la joue Il va restituer Dimanche Ok, oui La fin du monde est à 7 heures Du matin au soir, les enfants n'arrêtent jamais Ils ont plein d'idées pour dépenser leur énergie C'est pourquoi je... Eh bien oui Mesdames et messieurs, on renoue avec une ancienne tradition à nous Institutée par Paul Oude d'ailleurs l'année dernière C'est la première de cette saison Bienvenue à Sur la terrasse, Paul bonsoir Bonsoir Marc Alors bienvenue à Sur la terrasse Alors évidemment... Que nous vaut ça là? Bien c'est parce que nous avons reçu une avalanche de demandes au cours des derniers jours Pourquoi ne pas ramener sur la terrasse au coeur de janvier alors qu'il fait autour de moins 30 ce soir Oui, 1000 Dans le but peut-être de chasser les températures froides qui sévissent en ce moment Un bel effort Mais vous savez également Marc, il y a une autre raison C'est que tous les grands magazines de sport Par exemple le Sports Illustrated Ont leur collection spéciale, leur numéro consacré au maillot de bain D'accord Alors on s'est dit pourquoi est-ce qu'on laisserait le Sports Illustrated prendre l'avance sur nous Absolument Et ne pas vous présenter à ce stade de l'année notre collection maillot de bain La fin du monde Et nous avons une superbe surprise à vous présenter D'accord Nous avons nos deux top modèles que nous retrouvons encore aujourd'hui Et nous avons donné une tête un peu différente cette année Ce sera des maillots de bain croisière 99 Ok d'accord Alors tout d'abord nous avons Martine, la charmante Martine qui porte pour nous Un joli deux pièces Oui Aux couleurs hivernales comme vous le voyez Ben plein de temps, moi je dirais plus fin de temps C'est plus printanier comme ça Ben peut-être Il y a bien sûr des teintes de la lavande Évidemment Et il y a bien sûr les magnifiques fleurettes qui sont inscrustées Regardez comme c'est pratique par exemple lorsque vous quittez en croisière à partir de Montréal Oui À ce temps-ci de l'année Vous remarquerez le joli chapeau qui n'est pas nécessairement agencé avec le maillot de bain Donc la charmante Martine Bravo Martine, merci infiniment Et nous avons Maria qui est avec nous Maria porte cette fois-ci un maillot beaucoup plus audacieux On remarquera que la culotte est coupée beaucoup plus haut, n'est-ce pas? Oui, oui, oui Ça c'est lorsqu'on atteint à peu près la hauteur d'Halifax à partir de Montréal, n'est-ce pas, dans la croisière Et les couleurs aussi Les couleurs sont absolument magnifiques Agressives Vous voyez, les teintes sont plus chaudes Oui Et n'oubliez pas une chose qui est très importante C'est que ces maillots de bain sont très pratiques si votre bateau fait naufrage dans l'Atlantique Nord C'est fou ça, Paul Par exemple, en ayant frappé un iceberg Vous m'écoutez pas Alors la première photo, il s'agit d'un nouveau couple, évidemment glamour, un couple jet-set Il s'agit du mannequin Linda Evangelista Oui Et le gardien de l'équipe de France, le gardien de but, Fabien Barthez Oui Joueur de soccer Depuis qu'ils se sont roulés dans le sable et qu'ils font les manchettes chaque semaine Dans le Voici et dans le Paris Match, les performances de Barthez ont baissé C'est vrai ça Prochaine photo s'il vous plaît Oui Voici, je vais vous en donner d'autres exemples exactement Voici Posh Spice Posh Spice Son vrai nom Victoria quelque chose Principal Et le jeune capitaine de l'équipe d'Angleterre de soccer, David Beckham Bon Ils se sont mariés après s'être roulés dans le sable également pendant un certain temps Et bien, qu'est-ce qui est arrivé, croyez-vous, aux performances de David Beckham ? Ben Beckham, Beckham, t'es ouh ! À la baisse Oui Prochaine photo s'il vous plaît Voici Carol Holt, super modèle, top modèle des années 80 Celle qui faisait les photos de maillots de bain de Sports Illustrated Avec Ron Greshner, l'ancien capitaine des Rangers de New York Rangers, c'est ça Dont les performances ont été rapidement à la baisse en 1980 Et bien, elle récidive C'est pas vrai Il y a Chine qui fait la grève, qui a été suspendue par les sénateurs malgré 3,6 millions de dollars Oui Parce que justement, il s'est laissé attirer par le démon Carol Holt Et combien d'autres exemples dans le passé, hein ? Oui, oui, oui Combien d'autres exemples ? Mais oui, les exemples abondent Oui, mais là, dites-moi, c'est parce que là vous êtes en train de proclamer de façon officielle Qu'une union amoureuse et intense affecte inévitablement la performance Pas seulement des sportifs Non, 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 c'est parce que c'est une union stable Comme notre dernière photo D'accord Une union stable Bon Une union basée sur la famille Bon Sur les valeurs traditionnelles Bon Donnent les meilleures performances Ben, merci Et savez-vous, j'ai fait une enquête ici même à l'intérieur de l'équipe Restez carré Il y a 7 couples Mettez-vous pas dans cette chaleur 7 couples à l'intérieur de la fin du monde dans notre équipe Qui ont plus de 10 ans de vie commune Ça c'est vrai Sans jamais avoir priché l'autre Imaginez-vous, vous êtes un citoyen américain Vous regardez les images Vous voyez des tribunes vides au Stade olympique J'ai donc procédé à une invention que je compte présenter aux expos cette semaine Je compte organiser au Stade olympique Lors d'une prochaine visite d'une équipe là Un programme local Tout simplement La journée du spectateur gonflable Et je vous invite à me suivre Marc Pour une démonstration ici En direct Alors, voyez-vous comment ça fonctionnerait C'est que Supposons ici que nous avons 3 sièges au Stade olympique Oui Alors, vous prenez place par exemple sur ce siège là Par exemple là Et en entrant au Stade En remettant votre bien Oui, pardon On vous remet ceci C'est-à-dire qu'on vous remet Un chandail des Expos Oui Une casquette, mais c'est pas nécessairement la casquette des Expos Et on vous remet un spectateur gonflable Et nous allons procéder ici à la démonstration En insérant tout simplement le tube ici comme ça Ce qui fait que ça va projeter bien sûr dans le Stade Une image avec plus de spectateurs C'est bon Ça marche pas Ça marche pas Ça marche pas Non, attendez, on va peut-être essayer de... Non, ça marche pas Ça gonfle dans le centre Ah ok Non, ça va se pauvrir là Attends une minute Et Dieu Je pense que je vais l'avoir là Non, non, ça va Non, non, je l'ai Il gonfle, ok Là C'est ça Et justement, ça va nous permettre de l'installer là Où est-ce qu'on la met? Donc on va avoir plus de spectateurs Où est-ce qu'on la met? Ici à côté de vous Quand elle finit? Alors voilà, ça s'en vient Ça s'en vient Quand est-ce que je l'enlève? On pourrait l'enlever? Non, ça va, ça va Encore un peu Encore un peu C'est parfait Ok, c'est assez, on bouge tout de suite j'imagine? On bouge tout de suite C'est très drôle, hein? Et ainsi, quand on a des soirées à 5000 spectateurs Attendez, on va lui mettre ceci, ici comme ça On pourrait avoir, donc... Est-ce que vous pouvez au moins m'aider avec les bras? Oui, excusez-moi Ça s'aiderait Et voilà Ben c'est... En peu de temps En peu de temps, Marc Nous sommes au Stade olympique C'est merveilleux Ah 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 ah, ça y est C'est pathétique Non, mais supposons qu'il regarde des balles On atteint vraiment les bas fonds là On peut pas descendre plus bas Je pense qu'il faut se laisser pour une pause Une demi-garde Ah! Paul! Nous avons ici dans cette boîte une jolie petite souris blanche D'accord Est-ce que vous pouvez tenir la boîte s'il vous plaît? Oui certainement Paul, je vais faire ça pour Que nous allons surnommer parce que vous allez la connaître chaque vendredi Elle va faire des prédictions C'est vrai? Nous l'avons surnommé Nostradamus Ok Parce que... C'est une idée des scripteurs bien entendu Parce que, bien entendu, elle va y aller des prédictions Ok Alors, je sors ici mon petit casque de football des 49ers Ah ah On peut voir comme ça ici, je l'ai mis à l'envers D'accord Nous allons le déposer ici à droite D'accord Et si la souris se dirige vers la droite Ça veut dire qu'elle choisit les 49ers pour l'emporter contre les Falcons Nous avons ici un système sophistiqué de clapets Que nous allons ouvrir à droite, Atlanta, à gauche, San Francisco On y va tout de suite, vous êtes prêts Marc? Oui, oui j'ai agir Et on ouvre Nostradamus va maintenant se prononcer Ok Oh non Allez Je le savais que ça serait plein Mais elle est supposée sortir là Ça marchait à la répétition Attendez, on va peut-être... Ça marchait à la répétition Attends, on va la prendre Mais non Non mais il faut la prendre par la queue, Paul On va la prendre par la queue Ah ok C'est un échec la mentade Où est-ce qu'elle est? Ah, j'ai tellement honte à me suivre ça San Francisco Ah bravo Bravo San Francisco bravo Ça y est, les prédictions de Nostradamus Non ça c'est là Il faut d'abord ouvrir la première je pense Oui c'est ça Ok Comme ça Et là il faut s'approcher Et regardez bien, elle va sortir Et voilà Bon Ben Ben c'est ça, il faut lui donner le temps quand même Elle est gênée là Comment ça se fait qu'elle retourne là? Mais comment ça se fait que ça marchait? On l'a fait On l'a fait Non, 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 pas de pousser Parce qu'on sait jamais Non mais j'avais envie de me reprendre Attendez, attends, elle va y aller Ben la tranchise pas la tête là All right Ok, elle va y aller Ben non mais elle revient Mais là c'est parce qu'il faudrait lui donner Attendez, vas-y, 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 vas-y Ah Ok, elle est là, elle est là Elle est là, elle est là C'est bravo C'est un succès Bravo Elle veut revenir Oui, elle veut revenir là Ben c'est comme un fœtus hein Oui Oui, on se sent mieux 1, 2, 3, c'est parti Évidemment, il faut au moins la ligne bleue Au moins franchir la ligne bleue Ah! Non mais non Je sais pas Attends, on va juste la fin Non, non, non Non mais non, écoute, c'est parce que Non, non mais attends, c'est parce que On va la fin On va la repartir d'ici Non, non, on va la remettre où elle était On devait la partir du centre Oui, mais on va la remettre où elle était Elle va l'avoir là Elle l'a eu Elle l'a eu Non, elle l'a pas franchi Elle l'a eu, elle l'a eu Elle l'a eu, Paul Elle l'a pas franchi Elle l'a franchi Oui, elle l'a franchi Dans le territoire du reste du monde Donc, Amérique Alors, c'est le moment Ok J'ouvre d'abord cette petite porte d'ici Évidemment Et voici le clapet de la guillotine Qui va faire sortir notre Stradamus Ça y est, c'est une sortie C'est une sortie Eh! 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 C'est le début C'est le début C'est le début Les Falcons C'est le début C'est les Falcons Il fallait pas répéter Il n'y aurait jamais fallu répéter Bravo Bravo Là, vous y faites peur par exemple Bravo C'est magnifique Vous avez pas dit Je sais Ça a été des semaines difficiles Elle a traversé la zone des buts des Broncos Oui, je suis content pour vous Ce qui veut dire, mesdames et messieurs Que Nostradamus Oui A choisi les Falcons Oui Vous êtes contents Je suis tanné de ça 3, 2, 1, c'est parti! New Jersey! Change-la! C'est ça! Fénix, attendez, attendez, parce qu'elles peuvent changer d'idée à un moment donné et changer de secteur. La faute est rendue avec les sénateurs. C'est Ottawa en même temps! Moi, la mienne, elle est toujours bien tweet, elle est restée... Détroit! Détroit! Non, pas encore Détroit. Non, non, pas encore. Elle est passée. Là, c'est Ottawa. Ça dure combien de temps, ça? Ok. Bon d'abord, vous montrer des images exclusives des 7 souris obtenues par l'Ostradamus. La semaine dernière, parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'était pas vrai. Regardez-les, voilà! Oh! Et il y en avait huit au départ. Oui! Une, malheureusement, a été mangée. Une autre souris. Et c'est tout à fait vrai. Et ce qui me porte à croire que je ne savais pas que des souris pouvaient se manger entre elles. Je vais tenter une manoeuvre périlleuse en direct à la fin du monde. Non. Vous voyez en ce moment le tremplin devant vous. Non. On lui pourrait janvier, nous sommes en direct. Et je vais tenter de sauter cette bosse à la Jeanlиль de Brassard. Allez-y, Paul! Ou à Dominique Gauthier ou à la Nicolas Fontaine. Regardez. C'est parti! Aïe, 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 aïe. Et vous êtes plus jeune jeune de faire ça, Paul là! Aïe, 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 aïe. On arrive à la bosse! On tremplin! Ah, 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 ah! Il est tombé, c'est horrible, pauvre Paul. C'est catastrophique. C'est... Un échec! Total! Lamentable! 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 Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Et lisez demain dans le Journal de Montréal, la page Femme de Monelle-Sindon.